Bienvenue dans les tribunaux de l'info en partenariat avec Monde Afrique, numéro spécial Algérie. Bienvenue messieurs, alors Nicolas Boff, vous êtes directeur du site Monde Afrique, vous connaissez très bien le Maghreb, en particulier l'Algérie. Naoufel, vous êtes consultant spécialiste du monde arabe, vous connaissez également très bien l'Algérie. Alors on va revenir, messieurs, tout de suite sur les manifestations à Insalah dans le sud algérien contre l'exploitation du gaz de schiste. Oui, dans ces manifestations, il y a une vieille hostilité des gens du sud contre les gens du nord, qui sont souvent d'ailleurs les gens de la Sonatra, ceux qui exploitent aujourd'hui le gaz de schiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inégalité profonde de la répartition des richesses entre le nord et le sud. Et le sud est frustré, et d'autant plus que les richesses sont dans le sud, donc ça pose quand même un problème. Et par exemple, les bonnes écoles de toute cette région, elles sont réservées aux expats, en quelque sorte, aux expatriés du nord qui viennent travailler, notamment à la Sonatra, aux installations pétrolières du sud. Et les gens du sud sont dans une espèce de frustration, quand même, depuis longtemps, qui aujourd'hui, qu'on voit vraiment en grand jour. D'autant plus que les forces de l'ordre, en plus, qui sont intervenues, contre une population qui est du sud, donc qui était un peu la peau mat, 20 années, on dirait, le pénis. Eh bien, il y a incontestablement un fond de racisme chez certains, certains membres des forces de l'ordre, comme d'ailleurs en France, malheureusement. Et tout ça s'ajoute et crée une espèce de climat d'ébullition, qu'à Gardaïa, comme là, pour les dernières manifestations, est très, très, très dur à calmer, à éteindre. – Neufel Brahimi, sur les manifestations dans le sud algérien ? – Oui, tout d'abord, ce qu'il y a dans ces manifestations, il y a aussi les gens du sud qui ont du travail, mais ils n'ont pas le travail à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire, on l'a vu, ce sont des chauffeurs, des gens qui font des prestations sans aucune valeur ajoutée. Et la situation au sud résume très bien le contexte algérien. C'est un pays riche, mais qui n'est pas prospère. Ça, c'est une prouesse algérienne. Être riche sans être prospère, ça, c'est… – Bon, ensuite, le sud a toujours été tumultueux. Et l'enjeu, si l'État central ne se récise pas, l'enjeu, à terme, l'Algérie pourrait perdre le contrôle de son sud. Et quand on voit dans cette dynamique tumultueuse de manifestations, quand on voit le patron des patrons algériens, Ali Haddad, pour ne pas le nommer… – Quant à Milsaïd Bouteflika, le frère du président ? – Oui. Il a un projet pour le sud, c'est-à-dire qu'il crée tout seul une zone industrielle où pour avoir tous ses clients, tous ses amis, et développer le sud. Toujours pour pomper les richesses du sud et l'argent va au nord. On va voir parfois beaucoup plus au nord d'Alger jusqu'à la Suisse. On verra ça après. – Avec les listings d'HSVC. – Oui. – Il n'y a pas eu beaucoup de noms d'Algérie sur ces listings. – On y reviendra tout à l'heure. – Oui, voilà. Et ce qui est très important, l'enjeu du gaz de schiste pour ces prédateurs, pour ces exemples d'affaires-là, c'est la sous-traitance. Je ne suis pas technicien, mais quand on prend un champ conventionnel, c'est-à-dire sur une surface donnée, il faut faire 7 à 8 forages. Sur un champ, la même surface, gaz de schiste, il faut faire une centaine de forages. Donc là, il y aura ces prédateurs qui vont faire des trous dans le sable. Ça, j'imagine qu'ils savent faire. Et ce ne sont pas les expatriés, ce n'est pas total. Ce ne sont pas les Américains qui vont faire ce petit travail. Et ce genre d'investissement, la multitude de ces forages-là, tout est prévu, c'est évalué à 17 milliards de dollars. Donc là, il y a un vrai enjeu. – Un gisement. – Un gisement, voilà. Et il y a un vrai enjeu. Et surtout, ce qui n'est pas uniquement Ain Salah, mais à Ghirdaïa, il y a deux ans, c'était Damrasset, etc. Et quand les gens du Nord, les Algériens du Nord vont travailler dans le Sud, leur surnom, c'est les Chinois. Ça veut tout dire. – Il faut se méfier des devis à l'Algérien, parce qu'il faut se rappeler l'autoroute Est-Ouest, qui est partie avec 3 milliards de dollars de devis, à l'arrivée, 20 milliards. – Presque 20 milliards. – Donc là, la note va gonfler, en plus, au fur et à mesure des mois et des besoins. – Des besoins, bien sûr. – Alors, qui pousse l'Algérie à exploiter son gaz de schiste ? On parle de pression américaine et française. – Tout d'abord, il y a la géopolitique qui pousse. Aujourd'hui, l'Europe est trop dépendante du gaz russe. Il faudra augmenter les quantités. Et il y avait le gaz libyen, qui n'est plus d'actualité, pour les raisons que l'on sait. Et ce qui est surprenant, John Kerry, secrétaire d'État, la veille des élections, il se rend à Alger. Et c'est la première fois qu'un secrétaire d'État américain passe la nuit à Alger. D'habitude, il ne reste que quelques heures. Et le deal du quatrième mandat, c'est quatrième mandat contre gaz de schiste. Ça, c'était le deal. Aujourd'hui, les pressions s'accentuent. Mardi dernier, le sous-secrétaire au commerce américain était à Alger. Il a dit, nous pouvons vous vendre la technologie pour exploiter le gaz de schiste. Total, il y est. Donc il y a des pressions françaises et américaines pour une lecture essentiellement géopolitique. Leur but n'est pas de développer les réserves de gaz pour les générations futures. C'est surtout pour atténuer la dépendance européenne du gaz russe. Oui, mais avec la chute du prix du baril du pétrole, la pression est quand même moins grande. C'est une espèce d'assurance pour l'avenir. La pression est moins grande, surtout quand on voit les Américains qui ont une expérience au gaz du schiste depuis 18 ans. L'équivalent, le coût d'exploitation, c'est autour de 50 dollars le baril. L'Algérie qui n'a pas cette courbe d'expérience, ça sera plus cher. Mais Alger, c'est la capitale où on confond gaspillage et investissement. Mais ça, c'est le prix du quatrième mandat. On va voir celui du cinquième, ce sera un autre débat. Sur un tout autre sujet, on parle, on dit qu'il y aurait des centaines d'Algériens qui posséderaient un compte HSBC en Suisse. On évalue le montant de ces comptes à plus de 670 millions de dollars. Oui, mais alors cette histoire des listings HSBC est un vrai scandale parce que, d'abord, c'est passé par le canal du Monde, le journaliste du Monde, M. Dave et l'Homme, qui ont apporté les informations qui ont ensuite été diffusées dans l'ensemble du monde à travers un club de grands investigateurs qui est basé aux États-Unis. Et là, c'est la surprise parce qu'on a des noms extrêmement détaillés, extrêmement précis pour un certain nombre de pays, notamment la Colombie, les pays africains, etc. En revanche, sur le Maroc et l'Algérie, par exemple, alors le Maroc, on apprend juste que le roi a 6 millions d'euros sur son compte, c'est bien le moins, pour les faux frais quand ils se déplacent en Europe. Et sur ce point-là, il faut quand même comparer ces 6 millions aux 30 millions que vaut le château qu'il possède en France. Donc, ce n'est pas sérieux. Et surtout pour l'Algérie, là, aucun nom n'apparaît. On parle effectivement de 400 personnes qui seraient détentrices d'un compte sur HSBC, mais on n'a pas les noms et on donne la somme totale autour de 700 millions de dollars, ce qui veut dire à peu près 1,5 million de dollars per personne. Non, ce n'est pas sérieux. 1,5 million de dollars pour les messieurs Haddad, patron des patrons, et pour quelques autres, c'est dérisoire. S'ils ont un compte HSBC, ça se compte en dizaines et en centaines de millions de dollars. Donc, on ne peut même pas croire à cette indication de 700 millions de dollars qui est donnée uniquement par un journal, Le Monde, et dans ce journal, deux journalistes qui ont la main sur les informations à divulguer et pas à divulguer. Donc, on peut quand même, là, sans tomber dans de théorie de complot, etc., soupçonner quand même des tractations qui ont été faites entre les journalistes et ceux qui leur ont donné ces listings, pour taire de certains noms. La totalité des noms algériens qui apparaissent sur le listing, par exemple, et bien d'autres noms. D'ailleurs, en France, il faut aussi, on a quelques artistes qui apparaissent. Pratiquement aucun politique. Pourquoi ? Bon, on sait très bien qu'on a des politiques. Quelques d'autres qui ont de l'argent ensuite. Donc, tout ça n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, en Algérie, il y a une demande très forte pour que ces noms soient enfin donnés. Alors, on est en train d'enquêter à Monde Afrique, là, sur le Monde-ci, sur les conditions dans lesquelles travaille le pôle d'investigation aux États-Unis, qui, lui, est quand même relié à des grandes ONG, à des journalistes vraiment indépendants. Et on va leur poser un certain nombre de questions sur la façon dont l'information a été distillée au compte-gouttes sur ces listings et notamment sur l'Algérie. Naofel ? Oui, bon. L'Algérie a une grande tradition de corruption. En 1989, il y a Abdelhamid Brahimi, qui venait de ne plus être Premier ministre, a lancé le premier pavé dans la mare, on l'a dit. La corruption sur les 20 premières années de l'indépendance algérienne remontait à 26 milliards de dollars. Sur les 15 années... Et après avoir dit ça, d'ailleurs, il est obligé de se réfugier à Londres. Pour d'autres raisons, pour d'autres raisons. Et ensuite, quand on voit les 15 années de pouvoir de Bouteflika, je veux dire 3 mandats, les investissements slash dépenses slash gaspillages sont estimés à 600 milliards de dollars. Donc les 26 milliards d'Abdelhamid Brahimi de 1989 est considéré comme un pourboire de vestiaire. Aujourd'hui, l'unité de compte, c'est le milliard. Le club, l'entrée dans le club des corrupteurs, c'est autour de 500 millions de dollars, moins 1 milliard de dollars. Donc effectivement, ces chiffres qu'on nous donne à Pauvoie de la Chalicé sont juste grotesques. Et on se moque de... Bien sûr, on se moque parce qu'on sait que le RMI, c'est le milliard de dollars pour ces gens-là. Alors un mot sur la situation économique et sociale dans ce pays, Naofel. Oui. Tout d'abord, à cause de la chute des cours du pétrole, l'Algérie, pour la première fois en 15 ans, connaît un déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire illustre très bien la fuite en avant. Il parle de politique d'austérité, c'est-à-dire la population doit serrer la ceinture. Et en même temps, il continue les investissements pharaoniques, comme l'investissement qui m'interpelle, c'est la grande mosquée d'Alger, 1,5 milliard d'euros, 25 000 travailleurs chinois. Et tout ça pour faire une mosquée. Chacun sait que la mosquée n'est pas un centre productif. Ce n'est pas la création de la valeur ajoutée. Et en plus, le réseau routier du sud, on a prévu environ 10 milliards de dollars pour la rénovation. Et on sait que l'autoroute Est-Ouest s'a basculé et les routes sont en très mauvais état. Et le gaz de schiste... Il y a des transsons qui sont coupés. Oui, des transsons qui sont coupés, des tunnels qui s'effondrent. Et on parle du gaz de schiste, 17 milliards de dollars. En même temps, on fait l'austérité, c'est la population qui va subir le déficit budgétaire. Oui, avec moins de subventions aux produits de première nécessité, moins d'emplois dans la fonction publique, etc. Et donc on comprend que la population, notamment du sud qui est la plus pauvre structurellement en Algérie, aujourd'hui se révolte. Et aujourd'hui, on a un pouvoir qui est un peu déliquescent et qui ne sait pas comment répondre à ce début de soulèvement. Si, ils savent. C'est-à-dire que la violence politique a aussi une très grande tradition. Aujourd'hui, comment dirais-je, les policiers ou gendarmes algériens ont un vrai savoir-faire, pour reprendre l'expression d'une ministre française. Et quand on voit l'Algérie, bon normalement, il y a entre 8 à 10 000 émeutes, mini-émeutes par an. Les policiers ont un savoir-faire, le tous. Oui, mais là, il y a des morts. Et dans ces manifestations routinières, il n'y a pas de morts, justement. Les morts, c'est à Gerdaya. À Insalah, il y a une quarantaine de blessés, dont trois graves. Dieu merci, il n'y a pas encore eu de morts. Alors, dernière question. Où en est-on du projet de révision constitutionnelle en Algérie ? Apparemment, on parle à Alger en ce moment d'une révision possible, donc à la fin du mois d'avril, avec une grande question. Est-ce qu'il y aura un poste créé de vice-président ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, un poste de vice-président ? Ça veut dire qu'actuellement, Bouteflika choisirait ce vice-président, choisirait en quelque sorte son successeur, sans élection, de façon totalement non-démocratique, et assurait une transition favorable à son clan, et notamment à son frère, Saïd Bouteflika, qui a bien l'intention d'avoir l'œil sur, évidemment, le choix du successeur. Il paraît même que ces dernières semaines, il a rêvé que son ami Haddad, dont on parlait, le grand entrepreneur de BTP et de gaz de schiste en Algérie, multimillionnaire, soit nommé à ce poste de vice-président. Mais il semble que les grands patrons de l'armée, notamment le général Médiem, le patron du DRS, et Gaït Sal, patron d'état-major, aient une conversation avec le président Bouteflika pour lui dire que, pour l'instant, il était un peu prématuré, qu'il quitte ses fonctions, qu'il choisisse un successeur. Enfin, ils lui ont fait comprendre qu'il n'était pas question que M. Haddad soit le successeur. La révision constitutionnelle, c'est une promesse de 2011. À l'époque, Bouteflika pouvait parler. C'était sa promesse dans la foulée du printemps arabe. L'idée, c'est d'avoir un rééquilibrage des pouvoirs, parce que la constitution de 2008, qui a été votée à main levée par les députés, c'est concentration des pouvoirs chez le président. Maintenant, cette équipe de pouvoir, en s'attend à ce que les parlementaires aient plus de pouvoirs, plus de prérogatives, pourquoi pas. Et en plus, pour un système pas très démocratique, c'est plus facile de contrôler 400 députés que de contrôler un seul président qui peut prendre son téléphone et appeler le G8. – Et de qui vous parlez quand on dit de contrôler le président, les parlementaires ? – Les militaires. – Ah oui. – Oui, voilà, c'est les militaires. C'est plus facile de contrôler 400 députés. – Est-ce que c'est les militaires qui vont encore avoir la maîtrise du choix de cette révision constitutionnelle ou pas ? – Sur le texte, on ne connaît pas encore le texte, mais si, vice-président, il y a ce que je ne crois pas, mais je peux me tromper, il y aura un progrès démocratique parce que, jusqu'à présent, on a eu un président qui a été élu sans fraude. Là, il y aura un président qui n'a jamais été élu, mais il n'y a pas eu de fraude. Donc, on ne fraude pas, c'est un progrès démocratique. – Merci à vous, messieurs. À très bientôt pour un autre numéro des Troublions de l'Info. – Sous-titrage ST' 501